Le service AGDV a été créé en 2012, c'est le service accompagnement des gens du voyage. Il agit sur plusieurs volets d'intervention auprès des gens du voyage et en lien avec différents partenaires institutionnels, publics ou associatifs. L'équipe est composée de quatre professionnels issus de différentes formations, moniteurs éducateurs ou éducateurs spécialisés. Le travail est très spécifique, à l'image publique que l'on accompagne qui est spécifique, le but c'est d'élaborer des actions, de mettre en place des projets, de les accompagner en prenant en compte leurs spécificités pour répondre au mieux à leurs besoins, tout en les amenant vers le droit commun. Le service AGDV a une convention avec l'agglomération Paris-Vallée de la Marne et dans le cadre de cette convention, les deux professionnels de l'équipe AGDV a intervenu chaque mercredi sur les aires d'accueil des gens du voyage de cette agglomération-là, donc l'aire d'accueil de Pontocombeau, Roissy-en-Brie, Lognes et Emerinville-Noisiel. Ces interventions sont découpées en deux temps, il y a un temps qu'on accorde aux enfants avec de l'aide aux devoirs pour ceux qui en ont et ceux qui sont scolarisés et un temps d'activité à thème où on a pu repérer avant des problématiques ou des besoins en particulier et on met en place des activités éducatives et ludiques pour les enfants. On a aussi un temps de permanence sociale auprès du reste des adultes. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide au niveau d'une démarche administrative, d'un renseignement, d'être orienté pour telle ou telle démarche ou dossier, l'équipe AGDV met en place des projets en lien avec la thématique de la scolarité des enfants du voyage notamment. Pour ça, on est en lien étroit avec l'éducation nationale, avec les MDS de secteur. On met en place aussi des projets en lien avec la santé et également avec l'insertion professionnelle notamment des jeunes gens du voyage. Le service dispose d'un agrément pour la domiciliation des gens du voyage non sédentarisés, itinérantes avec des attaches en Seine-et-Marne. On propose aussi de réexpédier aux gens du voyage leurs courriers. On propose des permanences sociales au sein de nos locaux sur rendez-vous. Donc là, ça sera plus pour des démarches ponctuelles, donc déclarations d'impôts, déclarations trimestrielles pour le RSA, ce genre de démarches. Pour les situations qui nécessitent un peu plus de suivi, on peut proposer aux personnes un accompagnement social. Au sein, en fait, d'accompagnement des gens du voyage, il y a un service de médiation. Donc nous, en fait, on est les deux médiatrices qui interviennent quand il y a des installations en illicite. La médiation, donc, elle se fait tout au long de l'année. Il y a une particularité après, par rapport à une certaine période, qui est celle des grands passages. Les grands passages, c'est d'avril à fin octobre. Donc on intervient sur des grands groupes, donc entre 100 et 150 caravanes. Souvent, c'est pour des courts séjours, donc 15 jours à peu près. Et donc, on va essayer de signer une convention avec une date d'arrivée, une date de départ. On va essayer également de trouver une solution pour l'évacuation des déchets. Les gens du voyage participent à ce service-là. Quand ce n'est pas possible, en fait, d'orienter les personnes vers des aires de grands passages, on essaye de faire le lien avec les différents acteurs présents, donc propriétaires, maires, etc. Et bien sûr, les gens du voyage, au moyen d'un responsable de groupe qui est souvent désigné. L'hiver, on a affaire à des petits groupes locaux, aux alentours d'une trentaine de caravanes. C'est des groupes qui se déplacent dans un petit périmètre, en fait. Donc, c'est des gens qu'on rencontre régulièrement, et au final, on finit par connaître. La médiation, elle est autre, parce que là, au niveau des moyens, les aires de grands passages sont fermées. De toute façon, on ne les concerne pas, vu qu'ici, moins de 50 caravanes. Là, les seules possibilités qu'on a d'orientation, c'est les aires d'accueil. Et là, pour le coup, il y a des histoires, des fois, de financements qui sont compliquées. Là, c'est quand même un budget, l'aire d'accueil, et de places, en fait. Il est compliqué quand même de trouver des places, notamment quand ils sont un groupe d'une trentaine de caravanes, ce qui arrive assez souvent, parce que c'est bien évidemment des familles qui ne veulent pas se séparer. L'objectif de la médiation, plus souvent, c'est vraiment d'essayer de trouver un bon compromis qui contente tous les parties.